Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans ces cours, nous allons voir comment insérer une table de matière sur OpenOffice. Je me retrouve ici sur OpenOffice.fr qui est le logiciel de traitement de texte dans la suite OpenOffice. Je retrouve aussi les documents que j'ai déjà utilisés pour les cours OpenOffice insérés des numéros de page. Donc là, j'ai tout mon texte. Je vous conseille toujours d'abord de construire le texte et de laisser la table de matière et la mise en forme pour la fin. Ou sinon, au moins une fois que votre structure soit déjà bien définie. Alors, j'ai laissé une page réservée à ma table de matière. Mais avant de créer ma table de matière, je dois indiquer à mon ordinateur, donc à OpenOffice, quels sont les titres des chapitres. Ici, j'ai par exemple un premier chapitre, mais bien sûr, il est ingrat et avec peut-être une police plus importante. Il indique visuellement, mais ça ne sert pas à indiquer à l'ordinateur quels sont les titres des chapitres. Pour indiquer à l'ordinateur les titres des chapitres et aussi pour construire un document qui soit plus accessible et qui peut être reconverti dans d'autres formats, nous devons utiliser les e-styles. Dans ces cours, j'utilise les e-styles juste pour construire la table de matière. Vous pouvez suivre la mise en forme avec les e-styles dans les cours OpenOffice, les e-styles. Pour activer les e-styles, il y a plusieurs façons. Moi, je préfère utiliser ça. Dans la barre d'outils, j'ai un petit bouton qui s'appelle e-styles et formatage, qui est aussi affiché quand je fais la touche F11 sur mon clavier. Et quand je choisis e-styles et formatage, j'ai un premier bouton, e-styles des paragraphes, qui indique les e-styles prédéfinis. Alors, il va appliquer sa propre mise en forme, mais ça me permet de vous montrer, par exemple, j'ai un titre de cours, j'ai aussi titre 1, titre 2, titre 3, jusqu'à titre 10. Il faut savoir que titre 1 ne correspond pas à un premier chapitre. Titre 1 correspond à tous les chapitres qui font partie d'un niveau 1 sur ma table de matière. Donc, les titres de mon premier chapitre correspondent à un titre de type 1. Une façon de le faire, c'est que je sélectionne les titres de mon chapitre, je reviens dans ma liste des styles, j'ai fait un double clic sur titre 1, et il a appliqué les styles titre 1 sur les titres de mon premier chapitre. Juste pour vous montrer, là, mon texte normal, il est toujours au style standard. Nous pourrons modifier ça là plus tard. Ici, je retrouve mon deuxième chapitre, je vais insérer des lignes pour qu'ils soient plus visibles, et là, donc, je sélectionne mon deuxième chapitre. Mon deuxième chapitre se situe en premier niveau sur une table de matière. Il s'agit encore d'un titre 1. Je descends. Là, j'ai pourtant un sous-chapitre. Un sous-chapitre se situe en deuxième niveau sur ma table de matière. Il s'agit d'un titre 2. Là, j'ai encore un autre sous-chapitre qui devra se situer un niveau, un deuxième niveau sur ma table de matière. Alors, titre 2. Là, je retrouve un troisième niveau, c'est-à-dire un titre qui doit se situer un troisième niveau dans ma table de matière. Il s'agit d'un titre 3. Là, je retrouve finalement les titres de mon troisième chapitre, qui doit se positionner un premier niveau sur ma table de matière. Alors, soit j'utilise, comme j'ai fait tout à l'heure, j'utilise la fenêtre Estil et Formatage, mais aussi, je vais la fermer pour simplifier. Je sélectionne mon titre, j'ai en haut un petit raccourci, là où est écrit Standard. Si je fais défiler, donc je clique sur la petite flèche qui compte vers le bas, j'ai plusieurs options. Donc, j'ai, par exemple, effacer les formatages. Si vous vous trompez, vous pouvez effacer les formatages par ici. Ou encore, ici, j'ai des raccourcis pour les styles les plus utilisés. Alors, mon troisième chapitre, c'est situé sur le premier niveau, donc titre 1. J'ai sélectionné titre 1 et il applique les styles prévus pour tous les titres de premier niveau. Voilà, donc j'ai fini d'appliquer les styles sur mon texte. Je reviens à la page prévue pour ma table de matière. Je laisse mon point d'insertion sur la page table de matière. Et je vais retrouver dans les menus en haut, les quatrièmes mots, qui est donc insertion. Dans insertion, j'ai un menu déroulant et là, je retrouve une option, insertion, index et table, ici en bas. Et là, je peux choisir un nouveau, index et table. Donc, il m'affiche une fenêtre où je peux modifier les titres de ma table de matière. Je peux éventuellement les supprimer. J'ai choisi les types d'index table que je souhaite insérer. Je peux m'organiser pour insérer, par exemple, l'index d'illustration, index de table ou même la bibliographie. Ici, je m'intéresse à table de matière. Je peux laisser protéger contre modification manuelle. Je peux évaluer jusqu'au niveau que je veux, par exemple. Ici, je n'ai pas de niveau 10, donc je peux même laisser jusqu'au niveau 3. Là, j'ai un aperçu de ma table de matière. J'ai fait OK. Et il insère automatiquement ma table de matière. Comme je vais laisser les titres table de matière, il est inséré automatiquement. Donc, je peux supprimer le titre que j'avais écrit ici. Et là, vous retrouvez, vous pouvez bien noter, donc, j'ai les premiers chapitres, les deuxièmes chapitres et les troisièmes chapitres, un premier niveau sur ma table de matière. Mon sous-chapitre et mon autre sous-chapitre, ils sont au deuxième niveau dans ma table de matière. Mon troisième niveau se situe à un troisième niveau dans ma table de matière. Il s'agit, premier chapitre, deuxième chapitre et troisième chapitre, il s'agit de titre 1. Sous-chapitre, titre 2. Et troisième niveau, titre 3. Voilà, à bientôt !